Prends le bas de combat au MMM. Les étudiants de Hainaut-Condorcet envahissent les lieux. Qu'est-ce qui se passe là ? Vous déménagez ? On est en train de construire des supports pour coller les photos dessus. Les photos, les voici. Ce sont vos photos de vacances ? Non, absolument pas. C'est quoi ? C'est les photos du processus de travail, donc de l'exposition. Et l'exposition, c'est celle-ci, lueur de tir. La Maison Lossot, avec la Fondation Mons 2025, nous ont proposé un projet autour de textes d'auteurs de la guerre 14-18. Des textes qui ont manifestement touché les étudiants. C'est des paroles vraies, c'est pas de la grande littérature parfois, c'est vraiment des paroles des personnes qui ont vécu ça et qui les expliquent comme ils les ont vécues, sans mettre des petites paillettes ou des trucs comme ça. Donc c'est vraiment vrai. Comme les poilus de la Grande Guerre, les étudiants ont voulu laisser une trace, mais en utilisant les techniques d'aujourd'hui, comme le scan ou le compte Instagram, pour publier leurs œuvres. On est parti d'un poème de Pierre-Albert Biraud. Et donc on s'est vraiment inspiré d'un certain passage dans le poème, dans lequel il dit que les bombes tombent et créent des tombes. Donc on a fait sortir des petites croix. Dites-moi, qu'est-ce que vous allez faire avec toutes ces branches ? Les branches, c'était plus pour le côté un peu précaire, avec le seau, etc. Le côté, comment dire ça, en rapport avec la guerre, qui faisait avec leurs propres moyens, avec ce qu'ils trouvaient sous la main, en fait. Et ça va faire penser un peu à un arbre. Et moi, je suis sur les femmes qui s'émancipent pendant la guerre. Et du coup, avec les branches, elles s'émancipent. C'est un peu un petit côté philosophique, artistique. Créer, imaginer, philosopher, lueur de tir, c'est tout cela. La foi, la fin d'un monde, l'aube d'une nouvelle espérance. Ce sont des étudiants de deuxième année, qui ont déjà un petit peu de bagage. Et étant un art graphique, je trouvais très intéressant pour eux, au-delà du fait de créer de l'image, de pouvoir justement entamer la scénographie. L'occasion pour ces jeunes de monter au créneau, de s'exposer au feu de la critique. Être confrontés au regard du public et sortir des murs de l'école, c'est très important pour eux. D'être confrontés au regard du public en général et de professionnels, et comprendre aussi qu'à un moment, il faut pouvoir se montrer. Sous-titrage Société Radio-Canada